Comment aller plus vite, plus fort ? Visiblement, le gouvernement a changé d'avis. Voilà, 35 vaccinodromes désormais prévus en avril, mobilisation générale. Est-ce que ces méga-centres sont la solution ? Quels avantages, quelle logistique ? On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire LR d'Élancourt et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à Niveline. Votre vaccinodrome est souvent cité en exemple. C'est vrai qu'il y a eu, par exemple, 1700 injections sur le seul week-end de mobilisation générale début mars. Ce vaccinodrome, il semble correspondre à une demande du grand public. Et j'imagine que ça vous a permis aussi de purger, en quelque sorte, la liste d'attente ces dernières semaines. Oui, d'ailleurs, ce qui est le cas, on a quasiment purgé toutes les listes de plus de 115 ans. D'ailleurs, moi, je lance un appel, c'est que les gens peuvent exceptionnellement s'inscrire, parce qu'on a 4000 doses qui arrivent ce week-end, en plus de ce que l'on a. Donc, on peut élargir un peu au-delà de Saint-Quentin. Et donc, je les invite à se mettre sur le docteux de Saint-Quentin de Niveline, optionnellement, dans les jours qui viennent. Plutôt les gens proches de Saint-Quentin, vous voyez, le sud de la France, ils ont ce qu'il faut. Mais autour de Saint-Quentin, on les incite à s'inscrire. Mais bien sûr, c'est un vaccinodrome qui est couvert, celui-là. C'est celui des Jeux Olympiques, donc bien entendu, très grosse organisation qui s'apprête, dont on profite. Il y a même l'équipe de France, de vélo, qui s'entraîne en même temps qu'on vexine. C'est assez mignon, autour, vous voyez, tourner. C'est assez drôle. Donc, on est ouvert depuis le 18 janvier. On a eu une montée progressive. On a commencé, parce qu'il faut former des équipes. Ce n'est pas le métier d'une collectivité, mais on l'a appris très vite. On a fait venir toutes les équipes disciplinaires. Et en deux mois, ils ont monté 200 vaccinations par jour, après 2 000. Mais aujourd'hui, on est prêt à monter jusqu'à 10 000 par jour. Oui, il faut simplement les doses. Aujourd'hui, c'est tout le problème. Dites-nous, comment on organise justement un vaccinodrome ? Parce que c'est vrai que le gouvernement parle maintenant de supercentre. C'est converti avec 10, 15 lignes de vaccination. Ça demande, alors évidemment des doses, on l'a dit. On nous dit qu'elles arrivent. Mais ça demande aussi du personnel. J'imagine que ça, c'est un casse-tête en termes d'organisation, non ? Ça demande près de 150 personnes en rotation. Parce qu'au début, on était une équipe. Mais on sait très bien qu'on va monter à près de 10 000 par jour. Donc, on est en train de former trois équipes qui peuvent tourner. Ce qui fait qu'on peut même tourner la nuit et le week-end. Si on monte à 10 000, ce qui est pressenti. Vu l'organisation nationale, il est évident qu'on sait bien que ça va se débloquer tout d'un coup. Ça va être le prochain problème. Quand ça va se débloquer, à ce moment-là, on va nous balancer, bien sûr, tous les vaccins. Il va falloir se débrouiller parce que la pression, elle existe. Les gens, surtout avec l'arrivée des variants, les gens ont une anxiété qui croissante. Il faut aller vite puisqu'il y a, par exemple, ce matin, en Ile-de-France, une personne sur 200 qui est malade. Le virus galope. Est-ce qu'en termes de conservation également des vaccins, c'est plus simple un vaccinodrome ? On sait que le AstraZeneca est maintenant réservé aux plus de 55 ans. Donc, pour élargir la campagne au public plus jeune dans les prochains mois, il faudra sûrement utiliser ces fameux vaccins ARN qui se conservent à très basse température. Ça semble plus simple d'avoir des méga-frigos dans des méga-centres plutôt que des petits frigos un petit peu partout dans des petits centres. Pour la livraison des vaccins, vous avez raison. Bien sûr, Moderna est encore un peu plus simple. On peut le garder un peu plus longtemps. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un vaccinodrome, un vélodrome national, celui qui est retenu par les JO. Donc, bien sûr que, par exemple, l'INARIA est prêt à tester son démonstrateur de passeport numérique. Vous voyez, parce que l'organisation et les scientifiques sont en train de préparer une étude épidémiologique sur la durée de l'immunité. Parce que le prochain combat, c'est pas seulement le vaccin, c'est derrière pourquoi certains ont 6 mois d'immunité, pourquoi d'autres ont 12 mois ? Donc, il faut comprendre pourquoi et accompagner, et au-delà de ce passeport, donner une lisibilité aux gens vaccinés sur leur immunité. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est de réouvrir ça vite, bien sûr, notre territoire, les commerces, les activités culturelles, les entreprises. Parce que si on laisse tomber les entreprises, mon cher ami, c'est quand même eux qui payent le train de vie de la France. Bon, voilà, nous, on est prêts, en tout cas, pour cette phase d'accélération. On s'entraînait pendant deux mois. Ça fonctionne. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ça fonctionne. Et puis, vous pouvez rappeler que c'est les 12 maires, c'est-à-dire que c'est les collectivités locales, certes, avec l'ARS qui fait aussi son boulot, c'est aussi le conseil régional qui nous aide, bien sûr, mais c'est un ensemble de partenaires locaux et territoriaux qui aussi sont à la manœuvre. Bon, mais c'est bien, très bien. L'initiative, effectivement, est venue du terrain, comme c'est le cas depuis mi-janvier chez vous, du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. La vaccination est rigée en priorité nationale. C'est le cœur de la bataille, selon le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a promis hier de l'élargir dès ce week-end. Aux plus de 70 ans, 3,5 millions de personnes supplémentaires et aux enseignants en avril. Sur le terrain, on se dit prêt à accélérer. Exemple dans ce centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines. Reportage signé Delphine Evenou. Au milieu du vélodrome, on enchaîne les injections, comme les cyclistes de l'équipe de France enchaînent les tours d'entraînement sur la piste. 18 boxes d'infirmiers, 90 personnes pour faire fonctionner la structure. Depuis les tribunes, Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, admire le spectacle. Le 16 janvier, on était autour de 200 vaccinations par jour. Et on a appris, on informe les équipes, jusqu'à monter, jusqu'à 2000 personnes. Et début mai, je pense qu'on peut très bien passer à 10 000 vaccinations par jour. Après deux mois d'entraînement, on maîtrise à peu près le dispositif. Formulaire médical en main, Micheline, 63 ans, avec comorbidité, attend son tour. On aura certainement un passeport, donc autant avoir la tranquillité. Je travaille encore, c'est aussi une façon de se préserver. Une consultation médicale, une piqûre, un certificat sur un panneau à la sortie. Le nombre de doses injectées s'affiche en grand. Alain Jamy, médecin généraliste, attend les nouveaux patients. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de difficultés à rentrer en contact avec les patients qui seraient encore éligibles. Et donc, il y a des moments où on s'interroge sur la nécessité, effectivement, d'élargir le cœur de cible et de vacciner des gens entre 70 et 75, voire même, pourquoi pas, 65, 75. Je pense que ça nous faciliterait le flux. Ces futurs vaccinés plus jeunes vont arriver dès samedi. Le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines va désormais ouvrir 7 jours sur 7. Aujourd'hui, de la vaccination des plus de 70 ans sans comorbidité, nous serons au centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans le Val-d'Oise, le maire de Fosse ferme les 4 écoles de la commune pendant une semaine. Il dit qu'il n'a pas les moyens de faire fonctionner autrement les établissements à cause de la multiplication des cas de Covid et des cas contacts. Et puis, une erreur humaine peut être à l'origine de l'échoige d'un énorme porte-container qui bloque toujours ce soir le sud du canal de Suez. Europe Weekend, jusqu'à 20h avec vous. Bienvenue. Europe 1. Écoutez le monde changer. Avec à la une ce samedi un nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. C'est autour des 70 ans sans comorbidité de pouvoir se faire vacciner depuis aujourd'hui, Fabienne. Ils peuvent le faire aussi bien dans les grands centres de vaccination que chez leurs médecins ou pharmaciens et avec un vaccin ARN messager ou l'AstraZeneca. La vaccination a donc commencé dès ce matin au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui sert de centre de vaccination XXL depuis plusieurs semaines. Et ce sont des seigneurs heureux, soulagés que vous avez rencontrés, Diane Berger. Oui, c'est le cas par exemple de Paul, un retraité qui sort tout juste d'un des isoloirs où les infirmières vaccinent à la chaîne. C'est nouveau puisque j'ai 74 ans, j'ai pas de comorbidité. C'était avant à partir de 75 ans et j'étais juste à la limite, donc j'y avais pas droit. Et donc là, c'est bien, oui, oui, oui. Gisleine et son mari, 73 ans, tous les deux sont soulagés alors qu'ils patientent avant la dernière étape la prise des rendez-vous pour la deuxième injection. Je suis très contente de pouvoir être vaccinée et de pouvoir bientôt voir les petits-enfants. C'était très rapide et vraiment parfait. Vous vous attendiez à pouvoir être vaccinée dès aujourd'hui ? Non, pas du tout. Je pensais qu'il fallait bien une quinzaine de jours. Voilà, c'était donc la surprise agréable. Une prise en charge rapide permise par les efforts de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et son président, Jean-Michel Fourgousse, se félicite de la simplification des règles pour les personnes les plus âgées. Au début, on perdait beaucoup de temps pour vérifier les comorbidités, l'interprétation entre le médecin traitant qui avait fait une attestation, le médecin ici qui avait pas le même avis. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus limpide. Plus de 100 ans et on arrête de parler des comorbidités, en tout cas pour cette partie-là. Chaque fois qu'on simplifie, ça accélère bien sûr les vaccinations. Lui n'attend maintenant plus qu'une chose, que la vaccination soit étendue aux tranches d'âge suivantes, à commencer par les plus de 60 ans. L'objectif est d'accélérer encore sur la vaccination. Les personnes âgées de plus de 70 ans sans comorbidités peuvent à présent se faire vacciner. Ils étaient assez nombreux aujourd'hui au vaccinodrome de 50 ans. Niveline est soulagée d'être vaccinée, Diane Berger. Oui, c'est le cas par exemple de Paul, un retraité qui sort tout juste d'un des isoloirs où les infirmières vaccinent à la chaîne. C'est nouveau puisque j'ai 74 ans, j'ai pas de comorbidités. C'était avant à partir de 75 ans et j'étais juste à la limite, donc j'avais pas droit. Et donc là, c'est bien, oui, oui, oui. Gisleine et son mari, 73 ans, tous les deux sont soulagés. Qu'il patiente avant la dernière étape, la prise des rendez-vous pour la deuxième injection. Je suis très contente de pouvoir être vaccinée et de pouvoir bientôt voir les petits-enfants. C'était très rapide et vraiment parfait. Vous attendiez pour être vaccinée dès aujourd'hui ? Non, pas du tout. Je pensais qu'il fallait bien une quinzaine de jours. Voilà, c'était donc la surprise agréable. Une prise en charge rapide permise par les efforts de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et son président, Jean-Michel Fourgousse, se félicite de la simplification des règles pour les personnes les plus âgées. Au début, on perdait beaucoup de temps pour vérifier les comorbidités, l'interprétation entre le médecin traitant qui avait fait une attestation, le médecin ici qui n'avait pas le même avis. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus limpide. Plus de 100 ans et on arrête de parler des comorbidités, en tout cas pour cette partie-là. Chaque fois qu'on simplifie, ça accélère, bien sûr, les vaccinations. Le gouvernement a pour objectif, vous le savez, de vacciner 20 millions de personnes d'ici le mois de mai. À ce jour, seules 2,4 millions de personnes ont reçu les 2 injections nécessaires pour monter en puissance. Des vaccinodromes vont être installés dans chaque département dans les prochaines semaines. Dans les Yvelines, le vélodrome de Saint-Quentin accueille déjà près de 2 000 personnes par jour. On a commencé par 200 par jour, après 500, 1 000, maintenant, on est entre 1 000 et 2 000. Et vraiment, toutes les équipes sont coordonnées. Ils savent travailler ensemble. Le roulon vaccine 1 000 à 2 000 personnes par jour. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la piste du vélodrome est neutralisée. Depuis une semaine, le site tourne à plein régime. Beaucoup attendaient leur rendez-vous avec impatience. Déjà, ma femme, elle se fait vacciner. Et puis moi, je me fais vacciner. Et puis ça me permet de voir mes petits-enfants. Ces vaccinodromes, le gouvernement les a longtemps rejetés. Ils permettent pourtant de changer d'échelle. Certains réclament d'ailleurs d'en profiter pour étendre la vaccination à tous les profils. C'est toujours les plus de 75 ans, mais on demande à ce que l'on baisse cette barre officiellement le plus vite possible parce que ça nous simplifierait les choses. Parce qu'il y a des trous d'air par moments, comme on dit. Et au moins, on pourrait aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le ministre de la Santé revient sur sa position et change de stratégie. Au moins 35 vaccins nodromes seront ouverts à partir d'avril. Alors pourquoi ce revirement ? Sophie Guillemin avec Pascal Caron. Aujourd'hui, changement de discours. Le même ministre annonce l'ouverture dès avril d'au moins 35 méga centres de vaccination. L'objectif ? Vacciner 10 millions de personnes d'ici un mois. Livraison de vaccins augmente. Ils augmentent même très fortement à partir de la fin du mois de mars et début d'avril. Et donc, nous, nous tenons prêts pour qu'à mesure que les doses arrivent sur le territoire, elles puissent être proposées aux Français le plus vite possible pour les protéger. A Saint-Quentin-en-Yvelines, le vélodrome où s'entraîne d'habitude l'élite du cyclisme français a été transformé en centre de vaccination à grande échelle. Bonsoir, Edéonore Payreau. Vous êtes sur place. Expliquez-nous comment il fonctionne, avec quel vaccin et avec quel professionnel de santé ? Effectivement, le gouvernement veut accélérer la cadence avec des vaccinodromes comme celui-ci, avec notamment le déploiement de l'armée, comme l'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, aujourd'hui même. Alors ici, pas de soldats, mais une organisation quand même quasi militaire. Le centre vient tout juste d'accueillir ses tout derniers patients. 500 d'entre eux ont été injectés aujourd'hui ici. Ils ont tous suivi le même parcours bien rodé. D'abord l'accueil après avoir pris rendez-vous en ligne. Ils sont ensuite orientés dans 4 fils distincts selon la molécule injectée, Pfizer ou Moderna, première dose ou deuxième dose. Ils reçoivent ensuite une consultation avec un médecin dans l'un de ses 24 box blancs avant de recevoir enfin leur injection par un infirmier dans l'un de ses 24 box bleus. Deux dernières étapes administratives et surtout un quart d'heure sous surveillance pour être sûr que tout s'est bien passé. Ici, ce vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est transformé en vaccinodrome il y a tout juste une semaine. Il peut accueillir jusqu'à 2000 patients par jour avant de monter encore en puissance puisqu'ici on vise même 10 000 injections quotidiennes. Encore faut-il recevoir le nombre de doses nécessaires. En Yvelines, c'est en région parisienne. Ça m'a l'air immense derrière vous. Je suis avec le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a participé à la mise en place, à la transformation de ce vélodrome en un centre de vaccination. Expliquez-nous comment est-ce que vous avez procédé pour faire cette métamorphose ? On a la chance d'avoir 4 sites olympiques à Saint-Quentin dont le plus gros vélodrome de France, le vélodrome national. Il y a une préorganisation qui nous a servi et depuis deux mois, on l'a ouvert et on s'est rodé à faire travailler toutes les équipes ensemble parce que c'est très pluridisciplinien. Il y a plein d'équipes qui sont mobilisées pour réussir ce pari. A l'ouverture le 18 janvier, mais vous avez augmenté en capacité il y a deux semaines maintenant et vous pouvez encore le faire. Expliquez-nous. On a commencé à 200 vaccins par jour. Là maintenant, on est entre 1 000 et 2 000 vaccins par jour et on doit monter jusqu'à 10 000 vaccins par jour. C'est-à-dire qu'en un mois, on peut vacciner 300 000 personnes. Donc on se prépare à cette montée en puissance. Il y a bien sûr, là on en est entre 15 000 et 20 000 personnes qui ont été vaccinées puisqu'on a ce vélodrome. On a également des aides extérieures avec nos médecins. Donc voilà, on est entre 15 000 et 20 000. Il y a toute une logistique du personnel derrière une centaine de personnes. C'est bien ça ? 150 personnes en tout, dont certaines sont en rotation, par exemple les médecins. Mais ça tourne. Il y a un bon climat. Même si c'est pour faire manger, faire déjeuner aussi ou dîner. Donc il y a toute une organisation. C'est une vraie comme une guerre. On a l'impression que c'est une guerre bactériologique. Et voilà. Et donc vous le voyez, ici les personnes qui veulent se faire vacciner sont accueillies. Elles sont prises en charge par des médecins. Ce sont des infirmiers et des infirmières qui procèdent à cette vaccination. Déjà, deux week-ends ont dû être ouverts. Et certainement, il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Exynodromes qui seront déployés ces prochains jours. Il y en aura au moins 35. Nous sommes allés dans l'un de ceux qui fonctionnent déjà, au vélodrome de Saint-Quentin, en Yvelines. William Vanqui et Johan Dorion. Bien sûr, il y a un peu d'attente sur place. Un moindre mal. Car ces personnes de plus de 75 ans, venues de toute la région, ont finalement obtenu un rendez-vous assez facilement. Sur Internet, il y avait plein de créneaux. On a pris les créneaux. Et puis ça s'est bien passé. Et puis pour venir, c'est simple. Vous avez eu un rendez-vous très vite ? Oui, oui. Dans la semaine. Je trouve l'organisation merveilleuse ici. Vous avez eu un rendez-vous rapide ? Oui, oui, aussi rapide. Combien de temps ? Environ trois semaines. Là, j'ai déjà fait mon premier vaccin. Et là, je fais mon deuxième. Soignants, personnels administratifs, agents de sécurité. 150 personnes sont mobilisées pour gérer les différentes étapes de la vaccination au milieu du vélodrome. Les box blancs, donc les médecins, ils déterminent l'éligibilité et veillent à ce qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale, notamment à la vaccination. Et ensuite, les box bleues, donc vous avez toutes les infirmières, les 18 box qui permettent d'accueillir, donc jusqu'à 18 professionnels de santé à chacune des étapes du parcours de vaccination. 1500 personnes sont vaccinées ici quotidiennement. Les capacités du vélodrome permettraient même d'atteindre 10 000 injections par jour. Pour les élus de l'agglomération, c'est souhaitable, à condition d'assouplir les critères d'âge. On a atteint presque le palier des 75 ans, des plus de 75 ans, on en a encore quelques-uns, mais on demande à l'État, bien sûr, de baisser la barre et qu'on puisse tout de suite aller sur les 50 ans et plus, bien sûr privilégier les comorbidités, mais tout de suite, je vais rentrer dans le plus gros morceau parce qu'il faut aller vite. Sur Internet, il est actuellement possible d'obtenir un rendez-vous ici en moins de 48 heures. National Velodrome in Saint-Quentin, near Paris, where the French cycling team is training for the Tokyo Olympics. The elite athletes are an unusual distraction for those waiting. The elderly are being prioritized in the country's vaccine rollout that began in December. People like Monique, who hopes that being immunized will allow her to resume a more normal life. The idea is to have more freedom. It's my first dose. After the second, hopefully I can look after my grandchildren in their school holidays. An average of 2,000 people are vaccinated here each day, but Saint-Quentin's mayor says the operation will be soon scaled up with a drive-in facility and more staff. The new virus variants are placing extra pressure on us because more people want to be vaccinated and fast. You sense people are scared. Cases in schools are going up. We feel the pressure is rising. Dozens of mass vaccination centers like this one are being prepared around the country after French President Emmanuel Macron promised to accelerate the country's immunization campaign. Vaccination is a national priority. There are no public holidays, no weekend for the vaccination campaign. We have to vaccinate as much as possible in all the vaccination centers open at the national level. Macron has stepped up the sense of urgency that was lacking at the start of the vaccine campaign. So far, one in ten people has received a first dose in France compared to half of Britain's adult population. The government has blamed pharmaceutical companies for failing to deliver enough doses to the European Union. Now, some doctors say that a lack of facilities and bureaucracy could hinder progress. The priority is having enough doses. Then it must be easier and simpler to take appointments. And we need to offer vaccinations, not just in vaccinodromes, but more locally, to make it easier for everyone to find a vaccination center. Macron wants 30 million people immunized by mid-June, with every adult offered the possibility of a jab by August. The president is gambling on a major vaccine push to avoid another national lockdown. But with daily infection cases rising fast, hospitals in many regions saturated, it's likely to be a challenging race to the finish line. Natasha Butler, Al Jazeera, Saint-Quentin, Enivline. It seems to be one of the most vaccinodromes of France today. And we are preparing, you see, like the France team of motor vehicles who trains around, it's a lot of people, I noticed that, but we also train for the next objective which will be so that they will be massacred when the vaccines will be, of course, more easily accessible. And I'll let you go to the floor directly for the moment. The health care, please. The interest of this place, first of all, yes, it evolved since we started with a relatively modest vaccine vaccine which was relatively modest of less than 1 000 vaccines per week and then the doses have increased. This weekend, we have passed 4 000 doses in two days, so obviously the cadence is accrue. How it works? It's quite complicated. We have no visibility on the doses long before, so we are obligated to adapt. There, the medical care has been preuve of a very great adaptability and the personnel of the administration also. So we were warned mercredi that we would have 4 000 doses to pass in the weekend. In less than two days, it's been found 80 doctors, about as many doctors and staff and administrative staff to turn the centre samedi and dimanche. but again, it's true that if we had a better visibility of the provision, it would be much easier to organize. Today, we have about 1 000 doses to pass in the day. So, we have adapted our logistics to these 1 000 doses. There are less of the doctors that this weekend are present because there are less of doses to effect. of the vaccine. So, I release a certain number of doses in terms of the number of people who are prepared today, at the vaccination. And after, I dilute my flacons. after, my colleagues come to re-approvision auprès of me. So, that's why you see, we have a little colleague who is in charge of placing people in the box. In fact, we have to spend the time everywhere. The Pfizer, in fact, when it is diluted where it is prepared, we have six hours to inject it. we don't get the six hours. Clearly, it's injecting in the hour. So, with the energy that we have, it's too fast. My point of view, the vaccinodrome, as I just saw it, it's really impeccable. I have a fear that it's very impersonal, that we all are mixed, that it's a big bazaar. It's absolutely not that. I'm going to be vaccinated but it's very well organized. I think it's very well organized. I'm a bit of a queue but I have time so the problem is not important. You are, Florent, at the vaccinodrome of 50 years in Yvelines. The vaccinodrome just opened. Florent, have you ever seen some people of 70 years who want to come to their chance today? Yes, it's all what we have seen this morning. Some people of 70 years not necessarily with some comorbidities, people who did the queue just before the vaccinodrome and who attend the entry, and who attend the hour of the opening. Today, the organization will be very simple. It's going to be in four parts. The first, the people will enter into the vaccinodrome and will install in this room to attend their tour and attend their passage. Then, they will go to these boxes just here for the medical consultation. They will come to a little quarter of the medical to have the first reaction, to have the first information for the doctors. And then, they will go to these little boxes to be vaccinated. The vaccination will take about five minutes during which the patient will then have to talk about with the doctor, to take part of his apprehensions, but also to be reassured concerning the vaccine which will be Pfizer only this weekend and this for three weeks in this center of vaccination. And then, the people will go to in front of the vaccine to this vélodrome of Saint-Quentin and Yvelines to attend the famous quarter of observation for well to see that the person has no second second It will have to organize the method to vaccinate in mass and it is organized the vaccine to place on a an image quite an to you show on is in direct in duplex of a vaccine in a vélodrome à Saint-Quentin en Yvelines et on retrouve Florent Ferraud donc si j'ai bien compris ça pique d'un côté et ça continue de rouler de l'autre c'est assez surréaliste oui exactement et on est tout simplement dans le plus gros vaccinodrome de France ils annonçaient 1500 vaccinations par jour tout à l'heure on a eu l'information comme quoi ça allait monter à 2000 pour ce week-end 2000 aujourd'hui juste derrière moi les personnes les futurs vaccinés qui commencent à prendre place et une salle d'attente qui commence à se remplir tout doucement beaucoup de vaccinés aujourd'hui je vous le disais on attend près de 2000 personnes dans un cadre qui est particulièrement atypique puisque vous l'avez dit on se retrouve tout simplement avec autour de nous les cyclistes de l'équipe de France qui vont faire les JO dans quelques semaines aujourd'hui les vaccinés que nous avons pu rencontrer c'était beaucoup d'émotions chez eux énormément d'émotions les premiers mots ça y est soulagé on va pouvoir enfin retrouver nos petits-enfants refaire des câlins les reprendre dans nos bras sans avoir cette appréhension je vous le disais de l'émotion dans les yeux presque des larmes et notamment pour un couple que nous avons rencontré qui fêtait aujourd'hui leurs 50 ans de mariage et qui nous l'ont confié c'est leur plus beau cadeau que pouvait leur faire la médecine aujourd'hui merci Florent Ferraud pour finalement ce soulagement pour beaucoup de Français qui arrivent enfin à se faire vacciner dans ce vaccinodrome alors pour 70 ans et plus vous pouvez aller vous faire vacciner même si vous n'avez pas de comme l'on dit comorbidité environ 3 millions et demi de Français sont concernés on va retrouver Florent Ferraud au centre de vaccination de Saint-Quentin en Yvelines est-ce que vous avez pu croiser Florent des personnes donc de plus de 70 ans sans pathologie qui viennent se faire vacciner oui on en a croisé plusieurs ce matin des personnes de 70 ans et plus entre 70 et 75 ans qui n'avaient pas de comorbidité mais ils s'en sont bien sortis ce matin au niveau de l'organisation pour toutes les accueillir ces personnes justement puisqu'elles étaient nombreuses on attend plus de 2000 personnes aujourd'hui dans ce centre de vaccination qui est tout simplement à Saint-Quentin-en-Yvelines le plus grand centre de France actuellement pour pouvoir vacciner par jour 4000 personnes sont attendues il n'y aura pas uniquement des personnes entre 70 et 75 ans mais elles seront très majoritaires ce week-end c'est ce que l'on a pu voir avec l'organisation dont un couple que l'on a vu ce matin un très charmant couple qui fêtait aujourd'hui tout simplement 50 ans de mariage et nous l'on avoué c'est un petit peu le plus beau cadeau que pouvait leur faire la médecine tout simplement la raison elle est simple retrouver leurs petits-enfants retrouver le câlin et la tendresse de leurs petits-enfants qu'ils n'ont pas vu depuis maintenant des mois par mesure de précaution et puis l'organisation pour faire un petit point elle est très simple elle s'organise en quatre parties une salle d'attente une consultation médicale un entretien ensuite avant la vaccination et la salle d'attente avec le quart d'heure d'observation pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire en tout cas aujourd'hui au niveau de l'organisation on a pu en parler avec les personnes vaccinées c'est tout est carré quasiment militaire nous a-t-on dit et les 2000 personnes vont bien être vaccinées aujourd'hui on en attend peut-être entre 3 et 5 000 dans les prochaines semaines en fonction de l'arrivée des doses bonjour Jeanne Cancard vous êtes l'envoyé spécial de CNews dans les Yvelines du côté de Saint-Quentin en Yvelines vous êtes dans un vaccinodrome une vaccination ouverte c'est la grosse nouveauté ce week-end aux plus de 70 ans sans comorbidité et Patrice ça y est parmi les personnes que nous rencontrons depuis ce matin dans ce vélodrome transformé en vaccinodrome la majorité a entre 70 et 75 ans et ce qui domine ici clairement c'est le soulagement l'espoir de pouvoir retrouver une vie quasi normale et parmi ces primo-vaccinés il y a Monique Monique vous avez 71 ans ça y est vous êtes vaccinée qu'est-ce que vous ressentez ? On est ravis on est ravis vraiment on attendait avec impatience d'être vaccinée pour reprendre une vie normale voilà à peu près à peu près normale Ce matin on vous est accompagnée de votre mari Christian Christian vous avez 74 ans vous aussi ça y est première injection c'est fait qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien ? On va attendre avec impatience la deuxième injection pour pouvoir finalement ressortir un petit peu aller voyager recevoir notre famille ce qui sera beaucoup plus agréable et puis c'est super organisation impeccable rien à redire très bien reçu tout le monde très gentil bravo Revoir les petits-enfants ces enfants pouvoir les prendre dans ses bras peut-être bientôt ? Les petits-enfants sont grands déjà parce que c'est une moyenne de 25 ans donc il n'y a pas de soucis oui et puis bien évidemment garder toujours les gestes barrières malgré les deux injections toujours faire attention Bien sûr ça en retient merci beaucoup merci à tous les deux et bon retour chez vous en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'ici rien que sur la journée de samedi il y a 2000 personnes près de 2000 personnes qui vont recevoir cette première injection parmi elles ce seront majoritairement des personnes qui ont entre 70 et 75 ans au total sur le week-end dans ce vaccinodrome dans ce centre de vaccination qui pour l'instant est le plus grand de France et bien c'est 4000 personnes qui vont être vaccinées entre aujourd'hui et demain c'est top en plus on voit effectivement les cyclistes faire du vélo dans ce vaccinodrome merci à vous Jeanne Cancar en direct de Saint-Quentin-en-Yvelines On est arrivé de 3 millions de doses en France à partir de la semaine prochaine alors ces nouveaux candidats potentiels se sont-ils présentés ce matin dans les centres Quentin Fichet et Florent Ferraud Ordonnance en main il patiente dans ce vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines à 71 et 72 ans ce couple a désormais le droit comme partout en France d'être vacciné On attendait gentiment notre tour quand on a su que c'était ouvert on s'est précipité pour essayer de se faire vacciner aussi bien à l'Amérique chez le pharmacien chez le médecin etc Un cadeau inattendu nous disent-ils pour leur noce d'or qu'ils célèbrent aujourd'hui Vaccination les 50 ans de mariage et champagne Mais avant les bulles la piqûre une première dose du vaccin BioNTech Pfizer Allez-y je crois vous pouvez y aller Encerclé par l'équipe de France de cyclisme qui poursuit ses entraînements les rendez-vous se succèdent Objectif ici vacciner 4000 personnes ce week-end Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la deuxième vaccination et le tour sera joué On précisait que la deuxième vaccination se fait dans 4 semaines L'accélération de la vaccination passe par l'ouverture notamment de vaccinodrome Bonjour Jeanne Cancard Vous êtes notre envoyé spécial du côté de 50 ans en Yvelines ça se trouve bien évidemment dans les Yvelines Vaccination ouverte c'est une nouveauté ce week-end aux plus de 70 ans sans comorbidité Et oui Patrice ça y est c'est fait c'est parti regardez on va vous montrer un chiffre évidemment là qui vient de s'échapper mais je l'ai encore en tête alors ça va 19 577 c'est le nombre de personnes qui ont été vaccinées dans ce centre depuis son ouverture il y a quelques semaines et pour vous donner une idée rien que ce matin près de 1000 personnes majoritairement entre 70 et 75 ans ont reçu leur première dose de vaccin la barre des 20 000 va donc être dépassée dans la journée et parmi ces personnes que nous avons rencontrées et bien ce qui domine majoritairement dans leur état d'esprit c'est le soulagement l'espoir enfin de reprendre une vie presque normale nous en avons rencontré plusieurs depuis ce matin je vous propose de les écouter au micro de Fabrice Elsner soulagée parce que je pense que pour sortir de ce problème de virus il faudrait que tout le monde soit vacciné donc bon j'ai fait le premier pas on va pouvoir sortir un yalant doucement quand même avec des gestes barrières bien sûr mais on est soulagée quand même une nouvelle vie non non mais c'est un soulagement c'est vrai de toute façon on a tellement peu de moyens individuels de lutter quand les plus jeunes seront vaccinés je pense d'ici novembre décembre par là quand les plus jeunes seront vaccinés on pourra reprendre une vie quasi normale mais il faut attendre 4 000 personnes vont être vaccinées ce week-end et prochainement l'objectif de ce centre c'est de passer à 10 000 injections quotidiennes mais évidemment tout dépend des doses et des livraisons vous avez pris votre vélo avec vous ou pas ? évidemment je suis prête à m'entraîner quand même il faut le dire c'est pas n'importe qui qui s'entraîne autour de nous bon là c'est la pause déjeuner mais ce sont quand même l'équipe de France qui va partir normalement on l'espère au JO de Tokyo oh là là ça vous met la pression merci beaucoup ma chère Jeanne depuis 50 ans dans le département des Yvelines c'est là que l'on vous retrouve Nargis Hadji y a-t-il beaucoup de candidats à la vaccination sur place aujourd'hui ? oui depuis ce matin on a déjà vacciné 900 personnes dans ce plus grand vaccinodrome de France pour le moment et vous le voyez ici il y a encore du monde on se trouve dans le salon d'attente et juste après le salon d'attente on rencontre les médecins et enfin on se fait vacciner mais ici ce sont principalement des personnes entre 70 et 75 ans pour la simple et bonne raison que depuis ce matin elles peuvent enfin se faire vacciner justement je suis avec Chantal Chantal 72 ans c'est enfin votre tour pour vous faire vacciner vous êtes contente ? ah ravie on va pouvoir enfin s'occuper de nos petits-enfants les tenir dans les bras pouvoir sortir avec des amis même boire un petit coup quelque chose sans être les uns à côté des autres en respectant toutes les marges barrières mais bon enfin voir du monde quand même est-ce que c'est un petit peu frustrant d'être dans cette tranche d'âge et de ne pas pouvoir vous faire vacciner ? oui mais bon on attendait ça avec impatience ça arrive quelque part un peu plus vite que ce qu'on avait prévu donc on est ravis merci beaucoup Chantal alors dans ce vaccinodrome déjà 4000 personnes se sont inscrites pour aujourd'hui et pour demain il n'y a plus aucune place de disponible merci beaucoup Nargis Hadji donc à Saint-Quentin en Yvelines la course au vaccin deux membres de l'équipe de France de cyclisme s'entraînent sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines en région parisienne un motard les précède sur le côté les tribunes sont vides mais sous la piste dans le hall central des dizaines de personnes attendent de se faire vacciner dans l'un des box des soignants peuvent accueillir près de 2000 personnes chaque jour dans ce site d'entraînement des Jeux Olympiques de Paris 2024 une quarantaine de vaccinodromes devraient prochainement ouvrir l'objectif du gouvernement est de vacciner 10 millions de personnes d'ici la mi-avril vaccination bien sûr avant que les 35 centres de vaccination soient tous accessibles dans le pays certains sont déjà opérationnels depuis plusieurs jours exemple à Saint-Quentin en Yvelines au sud de Paris Jeanne Cancard y est sur place avec Fabrice Elsner que s'y passe-t-il depuis ce matin ? majoritairement les personnes que nous rencontrons depuis ce matin ici dans ce vélodrome transformé en vaccinodrome ont entre 70 et 75 ans aussitôt l'annonce faite en début de semaine toutes ont pris rendez-vous pour venir ici recevoir leur première dose de vaccin Pfizer aujourd'hui elles vont être environ 2000 à recevoir cette première injection et principalement dans leur état d'esprit ce qui domine et bien c'est le soulagement l'espoir enfin de retrouver bientôt une vie presque normale je vous propose d'en écouter quelques-unes au micro de Fabrice Elsner soulagée parce que je pense que pour sortir de ce problème de virus il faudrait que tout le monde soit vacciné donc bon j'ai fait le premier pas on va pouvoir sortir à l'endoucement quand même avec des gestes barrières bien sûr mais on est soulagée quand même une nouvelle vie non non mais c'est un soulagement c'est vrai bon de toute façon on a tellement peu de moyens individuels de lutter quand les plus jeunes seront vaccinés je pense d'ici novembre décembre par là quand les plus jeunes seront vaccinés on pourra reprendre une vie quasi normale mais il faut attendre entre aujourd'hui et demain près de 4000 personnes principalement entre 70 et 75 ans vont se faire administrer leur première dose de vaccin et ici dans ce centre on espère prochainement passer la barre des 10 000 injections quotidiennes mais évidemment tout dépendra de la livraison des vaccins le gouvernement a annoncé l'installation de 38 vaccinodromes géants pour accélérer cette campagne c'est le cas notamment à Saint-Quentin en Yvelines un méga centre ouvert 7 jours sur 7 les candidats à l'injection se tient venus en nombre aujourd'hui samedi donc Nargis Hadji était sur place dans ce vélodrome transformé en vaccinodrome géant on pique à tour de bras vous le voyez derrière moi dans cette salle d'attente il y a beaucoup de monde qui patiente en attendant de se faire vacciner dans les petits boxes bleus que vous voyez mais ce sont principalement des personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité puisqu'on le rappelle depuis aujourd'hui elles sont enfin éligibles à la vaccination un réel soulagement pour toutes ces personnes écoutez elles étaient au micro de Marvin Guglien-Minetti mon mari a été vacciné il y a 8 jours et j'attendais avec beaucoup d'impatience mon tour très contente il n'y a même pas à avoir d'hésitation et à se poser mille questions il faut se faire vacciner je suis absolument ravie je n'attendais que cela et pour assurer ce premier gros week-end de vaccination ici au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 150 personnes par jour sont mobilisées des secrétaires des médecins et des infirmiers en tout d'ici la fin de ce week-end c'est 4000 personnes qui devraient être vaccinées après le début de la campagne de vaccination les plus de 70 ans sans comorbidité peuvent depuis aujourd'hui recevoir eux aussi leur dose de vaccin à ce jour près de 11% des français ont eu droit à au moins une injection et les autorités comptent maintenant sur les vaccinodromes pour accélérer la cadence illustration dans celui de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Jeanne Cancard Fabrice Elsner et Barbara Durand est-ce que vous avez eu bien rendez-vous aujourd'hui madame ? oui tout à fait super Evelyne attendait ce moment avec impatience recevoir sa première injection contre la Covid dès l'annonce de l'ouverture de la vaccination des plus de 70 ans elle a immédiatement pris rendez-vous pour elle se faire vacciner est la promesse d'un retour à une vie normale voilà avec mon défice on avait un petit peu plus de recul tout ça donc bon là le reprendre dans mes bras lui faire des gros bisous c'est quand même important dans ce vélodrome les soignants sont à pied d'oeuvre pour tenir la cadence les rendez-vous se succèdent ici l'objectif est de vacciner 4000 personnes ce week-end on est bien dimensionné ici au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines on est une vingtaine de médecins autant d'infirmières un personnel administratif qui est maintenant bien rodé au fonctionnement de ce centre donc je dois dire que ça se passe vraiment bien il n'y a pas de file d'attente les gens sont plutôt contents dans le plus grand centre de vaccination de France les autorités espèrent pouvoir bientôt vacciner jusqu'à 10 000 personnes quotidiennement dans 4 semaines dans 4 semaines oui merci merci Sous-titrage ST' 501